Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Aujourd'hui, un rituel, si vous pouvez le faire ce soir, ça serait bien. Alors pour ce rituel, il faut être propre, de la tête aux pieds. Pour ce rituel, les filles qui ont leurs règles aujourd'hui, par exemple, elles ont leurs règles, je ne vous garantis rien, essayez. Qui c'est ? Je ne suis pas Dieu, mais essayez de le faire. Mais je ne vous garantis rien. Pour les filles qui n'ont pas leurs règles, il faut vous laver de la tête aux pieds. Après, ce qu'il faut avoir, deux photos. Alors pour les deux photos, par exemple, si vous portez, vous, les deux ou un de vous, porte des lunettes, lunettes solaires, tout talisman, tout rituel ne fonctionne pas avec les lunettes solaires. Parce que nous, on aura besoin des yeux de la personne, que ce soit pour vous ou pour les deux. C'est-à-dire, un des deux portes ou tous les deux portes, vous portez des lunettes solaires sur les photos, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, des lunettes de vue, oui, des lunettes de vue, c'est normal, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Et avec ça, on aura besoin de deux miroirs ronds. Pourquoi les miroirs ronds ? Parce que quand on fait un rituel avec un miroir rond, tu bloques la personne ici. La personne ne voit que toi. Et si tu mets carré ou rectangle, c'est-à-dire qu'il y a des coins. Le rituel que tu viens de faire, ça va s'échapper par les coins. Et c'est pour ça qu'on demande toujours ronds. La personne, tu bloques ici. Allez, on va rentrer. Direct. Haha, je suis lâche. Je suis motivée. Il vous faut prendre les deux miroirs, absolument. Parce que moi, je n'ai pas deux pour vous expliquer. Moi, j'ai juste pour vous expliquer. Vous prenez les deux miroirs obligatoires. Obligatoires, vous les mettez sous les étoiles. S'il pleut, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'il faut les étoiles. Même s'il y a un peu de nuage, mais si vous voyez deux ou trois ou quatre étoiles, c'est génial. Vous les mettez, on va les étoiler. Cinq minutes. Cinq minutes, pas plus. On rentre les miroirs. Les deux. On ne regarde pas notre visage. Ne regardez pas votre visage sur les deux. Vous vous éloignez, d'accord ? Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas prendre la photo de ton homme. Ou toi, homme, tu le fais pour ta femme, d'accord ? Et tu vas prendre le miroir et tu le mets face à la photo. Face à la photo. Pareil, tu prends ta photo aussi et tu prends le miroir et tu le mets face à ta photo. Si vous avez une grande photo, pliez-la comme ça parce qu'il faut absolument le visage. On s'en fout du corps. Nous, on a besoin du visage de la personne. Et on va laisser un quart d'heure, les deux photos, l'autre, l'être aimé face au miroir, toi face au miroir. Ensuite, c'est bon, les miroirs, un quart d'heure est passé. On va prendre les photos, là, on n'a plus besoin. Parce qu'il faut absolument des originales, pas des photocopies. Ce rituel, il ne faut pas des photocopies, d'accord ? Il faut les originales. Les deux photos, on ne met rien. On ne met ni miel, ni rien du tout. On les range, ça y est. On n'a plus besoin. Nous, on a besoin des deux miroirs ronds, d'accord ? On va prendre les deux miroirs ronds et on va mettre du miel sur le premier, partout. Juste avec vos doigts et vous étalez. On va prendre le deuxième miroir et on va mettre encore du miel partout. Et on va préparer un morceau de tissu, que ce soit un tee-shirt que tu as, un vieux tee-shirt rouge, absolument. rouge, mais même si tu as un tee-shirt, tu le coupes avec un ciseau, d'accord ? Et on va prendre, sans regarder notre visage, on va prendre comme ça, on va prendre l'autre, c'est-à-dire qu'il faut le faire rapidement. Le deuxième miroir et on va le mettre dessus, c'est-à-dire miroir face-miroir, pas le dos, d'accord ? Mieler, les deux mieler, les deux, on les met face à face. On va prendre le morceau de tissu, on va poser les deux miroirs qu'on a collés parce que ça va faire ça, le miroir en dessous et l'autre, tac. Il ne faut pas qu'on voit là. Ok, on va poser le morceau du tissu rouge, on va mettre les miroirs, on va l'envelopper et le scotcher. Alors pour ce miroir, de temps en temps, tu le mets dans ton placard, de temps en temps, tu le prends avec toi, de temps en temps, comment on appelle ça ? Et de temps en temps, tu le mets dans ton placard. Si tu varies, tu peux le porter deux jours, trois jours avec toi ou même une semaine après, tu le remets. Alors ça, c'est un rituel qui dure un an. Un rituel qui dure un an. Tu peux le commencer ce soir, la nuit du 27, c'est-à-dire quand je dis ce soir, c'est à minuit, d'accord ? À minuit, tu le fais et tu caches le miroir de temps en temps. Tu le prends avec toi. Je ne vais pas te dire combien de jours tu dois le porter, c'est à toi de voir. Et tu verras. C'est un rituel qui est très très fort. Et si vous faites un truc ce soir, vous verrez comment ça va marcher. Croyez-moi. Je vous dis tchous. À bientôt.